Bienvenue les amis pour votre guidance générale des énergies de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles vacances. Donc ce mois-ci on va faire deux vidéos. La première pour les énergies et le général. Et ensuite la deuxième uniquement pour le sentimental. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les gémeaux. Bienvenue à vous les gémeaux. Donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors je rappelle que cette guidance reste générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les gémeaux. Donc adaptez selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et toujours le lunaire pour plus de précisions. Donc voilà les gémeaux. On va commencer avec le tarot des anges. Et on va voir quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de septembre. C'est parti. Les gémeaux. Alors les gémeaux. Donc là nous avons le 2 d'épée. Donc pour vous les gémeaux, il peut être question de choix. De choix durant ce mois. De décisions à prendre aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous faites face à une impasse. Donc là, il ne va pas falloir nier l'existence d'un problème. Il y a vraiment un choix, je pense, qui est nécessaire pour vous les gémeaux. Allez, on continue. On va obtenir plus de précisions. Donc on va demander un message à l'oracle Message Lumière. Alors les gémeaux, je vais prendre cette carte pour vous. Et ici, c'est la carte Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant vers la paix. Donc là, les gémeaux, il va être question aussi de retrouver votre chemin, votre voie. Vous voyez, parfois peut-être que vous prenez des chemins de travers. Vous faites des détours également. Mais dans tous les cas, peut-être que ce choix est nécessaire aussi. Parce qu'il faut absolument aller vers votre chemin de vie. Allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit les portes de l'intuition. Allez, les gémeaux. C'est parti. Alors, les gémeaux. Ici, nous avons la carte Le Film. Donc, cette carte nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans une réalité de la vie. Les gémeaux. Arrêtez de tout vivre mentalement. Tout vivre dans le fantasme aussi. Là, vraiment, il faut entrer dans la réalité de la vie, dans votre vie, dans votre chemin de vie aussi. Les gémeaux. Moi, je suis gémeaux en signe lunaire. Et c'est vrai qu'on réfléchit énormément. Les projets, tout, sont plus dans la tête, dans le mental, que vraiment dans les actes. Donc là, je pense qu'il va falloir faire le choix de changer ceci. Et d'apporter des actes aux envies que vous avez, les gémeaux. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Gémeaux. Alors, les gémeaux. Alors, nous avons la carte Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, vous voyez, vous allez avoir plus de savoir. Vous allez comprendre plein de choses au niveau spirituel aussi, les gémeaux. Il y a des éveils, des évolutions spirituelles aussi pour certains. Dans tous les cas, avec la carte Gaïa, pour moi, je sens que vous êtes protégé et vous êtes guidé à comprendre beaucoup de choses spirituellement. Et même sur vous-même et sur votre vie, votre chemin de vie. On continue. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à libérer. On va dire que j'en ai quand même pas mal. Bon, on va prendre ces trois-là puisqu'elles se sont retournées. Alors, qu'avons-nous ? Donc, les gémeaux, il va falloir travailler sur une blessure d'abandon pour certains. Pour certains, donc, la blessure d'abandon, il va falloir continuer à travailler. Pour certains aussi, vous avez besoin de travailler sur votre chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Donc, il va falloir vous exprimer aussi, les gémeaux. Pour certains qui ont subi, qui ont vécu de l'abandon en général, surtout dans l'enfance, pourquoi pas vous exprimer. Pardonnez aussi pour guérir cette blessure. Et là aussi, moi, je vois les gémeaux aller vers plus de médiumnité aussi. Pour certains, vous avez des dons aussi médiumniques. Mais alors, là, ce que je ressens, c'est que pour accepter, pour que ces dons aussi évoluent, il va falloir soigner cette blessure d'abandon. Donc, cette mémoire, il faut la soigner et pour ceci, il faut aussi travailler sur le chakra de la gorge. Donc, aussi, vous exprimer. Exprimez aux personnes qui vous ont abandonné, que ça vous a fait souffrir, afin de vous libérer, mais aussi pardonner. Pardonnez pas pour autrui, pardonnez pour vous, mais vraiment pour vous libérer. D'accord ? Parce que là, je pense que là, il va falloir aller vers plus de médiumnité. Il va falloir accueillir, accepter vos dons, les gémeaux. Mais voilà, on ne peut pas, pour certains, pour pouvoir profiter de son don, il faut soigner des blessures. D'accord ? Et vous, c'est l'abandon ici. Là, c'est nécessaire de retrouver un équilibre pour vous, les gémeaux. Allez, on continue maintenant les gémeaux avec les 22 étincelles de vie. Et on va prendre une seule carte pour voir. Donc, ça peut être une question à méditer. Ça peut être une affirmation, un problème. On va voir. Gémeaux. Alors, les gémeaux. Votre conflit, vous avez tendance à vous disperser. Et votre ressenti, vous vous sentez découragé, abattu, résigné, les gémeaux. Il va falloir changer ceci. Ne plus vous disperser et reprendre du courage. Ne restez pas dans de la négativité aussi. Après la pluie, vient le beau temps. Mais là, je pense qu'il y a un choix qui est nécessaire pour vous, pour votre vie. À partir du mois de septembre, il faut arrêter d'être dans un film. Il faut être dans la réalité, les gémeaux. Osez, ayez du courage aussi. Soignez cette blessure pour ceux qui l'ont. Pour accueillir et ouvrir votre médiumnité. Dans tous les cas, vous êtes soutenus et guidés. Allez, maintenant, on va prendre quelques cartes de l'oracle des haïkus. Allez, les gémeaux. Alors, les gémeaux. Donc ici, on va me parler de domination. Donc pour certains, peut-être que, voilà, vous êtes peut-être tombé sur des personnes durant toute votre vie qui ont essayé de vous contrôler. Parce que vous êtes généreux, les gémeaux. Parce que vous avez du cœur aussi. Qui ont essayé de vous dominer. Qui ont été malveillants. Qui vous ont voulu du mal aussi. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, clairement, ces personnes vous donnent uniquement de la chance. Par leur malveillance, c'est de la chance qui arrive pour vous. Vous voyez. Ne restez pas dans ces souffrances. Ça peut être aussi l'abandon, la malveillance, la trahison aussi des gémeaux avec cette carte. Soyez généreux envers vous-même. Donnez-vous de la valeur. Ne donnez pas de l'importance à ceux-ci, les gémeaux. Pour certains, peut-être que quelqu'un vous manque aussi. Vous allez vous élever. Vous allez passer au-delà de tout ça. Vous allez travailler sur vous, les gémeaux. Pour vous être généreux envers vous-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. Tout ce qui est domination, tout ce qui est négativité, souffrance, blessure. Vous allez travailler sur ça pour laisser ça derrière vous et pour pouvoir vous élever. Donc là, le mois de septembre, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur vous, encore les gémeaux. Allez, on va prendre une dernière carte. Voilà. Soyez bon envers vous-même. Vous allez être bon envers vous-même aussi. Voilà. Ça va prendre du temps, effectivement. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de comprendre des choses aussi. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, ici, je vous vois quand même motivé à penser à vous. Motivé à être délicat envers vous. À vous donner de l'amour. À vous aimer. Et à vous écouter surtout. Allez, maintenant, on va passer au niveau un petit peu plus spirituel et psychologique. On va utiliser le Vision Quest Tarot et le Ho-Chosen Tarot. J'ai mon premier, première carte. Donc, effectivement, le guerrier spirituel, c'est l'arcane 7. Donc, c'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot. Donc, là, clairement, on parle de se mettre en retrait, de ressourcement, de guérison émotionnelle, spirituelle aussi. Vous allez avoir besoin d'être seuls, les Gémeaux, pour travailler sur vous. Vous avez besoin de sagesse, de solitude, de vous mettre en retrait, de vous détacher aussi. Pour certains, il y aura des silences. Vous allez vous mettre, clairement, vous ressourcer. Voilà. Parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin d'avoir de l'inspiration. Vous avez besoin d'avoir des révélations aussi. Des révélations. Sûrement au niveau spirituel. Au niveau de vos dons aussi, les Gémeaux. Pour ceux qui en ont et qui le savent. Voilà. Pour vous réaliser. Pour vous aimer. Pour réaliser votre vie. Pour être dans la joie. Je pense qu'il y a une période de mise en retrait là qui est nécessaire. Pour finir. Voilà. Pour aussi... Mettre de côté tout ça. Tout ce qui vous tracassez. Tout ce qui vous... Toutes les blessures. Toutes les peurs. Tout ça. Vous allez les mettre de côté. Mais pour ça. Il y a besoin d'une période de retrait. De détachement. De tout. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Et votre spiritualité. Vous voyez. Et là clairement. Vous voyez avec l'étoile. On vous guide vers ça. Vous allez vous sentir extrêmement guidé. Vous allez vous sentir extrêmement protégé aussi. Et je pense qu'il y a ce travail qui est nécessaire pour aller vers vraiment ce qui vous est destiné vers votre mission de vie. Vous allez avoir pas mal de révélations ce mois-ci. Pour réaliser votre vie telle que l'univers veut qu'elle soit. Avec votre médiumnité. Et toutes ces blessures. Toutes ces souffrances. Vous allez y travailler pour les mettre de côté. Alors c'est vraiment étrange. Parce que ce tirage ressemble quand même assez à celui du lion. Donc pour certains gémeaux. Vous pouvez être ascendant ou lunaire en lion aussi. Il y a vraiment l'ermite qui ressort avec ce besoin de retrait. De se mettre de silence durant ce mois de septembre. Allez on continue avec le Ho-Chosen Tarot. Alors première carte les gémeaux. Et bien voilà. L'introspection. Vous voyez. Besoin d'introspection. Besoin de méditer. Besoin de se mettre en retrait. D'être seul. Voilà. Pour moi les gémeaux clairement vous sortez d'un épuisement. Pour certains ça n'a pas été facile. Mais surtout au niveau psychique. Ça a été très compliqué. Voilà. Vous avez besoin d'être honnête envers vous-même. Vous avez besoin de comprendre plein de choses sur votre vie. Sur votre spiritualité. Sur votre don. Donc là il y a vraiment une nécessité d'être seul. Avec vous-même. Durant ce mois de septembre. Voilà. Vous allez vers l'harmonie. Pour certains vous allez plus ouvrir votre chakra du coeur. Et le chakra du troisième oeil aussi. Donc la connexion avec vos guides. Vous allez plus ouvrir tout ça à votre spiritualité aussi. Pour certains il va y avoir des rêves. Il va y avoir des révélations aussi en rêve. Vous voyez. C'est vraiment top quand même. Donc voilà. Maintenant on va passer au général les amis. Et donc je vais utiliser un tarot. Et je vais faire une nouvelle méthode de tirage. Donc je vais poser mes dix cartes. Et on se retrouve pour l'interprétation. Dans à peu près une minute trente. Et on se retrouve pour l'interprétation. 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 voilà les amis alors donc les gémeaux déjà en dos de deck voyez vous allez avoir la force vous allez avoir le courage vous allez mener votre vie vous reconstruire aussi légèrement construire votre vie ou vous reconstruire travailler sur vous je pense plus que c'est travailler sur vos blocages travailler sur toutes vos peurs toutes les blessures vous allez vraiment ce mois de septembre avoir la force et le courage de faire un gros travail intérieur allez maintenant on va voir le présent qu'est ce qui se passe actuellement pour les gémeaux le diable actuellement les gémeaux il y a des attachements négatifs il ya des personnes néfastes dans votre vie pour certains c'est ça peut parler ça peut parler aussi justement de toutes les souffrances toutes les blessures toutes les peurs c'est ça en tout cas il ya des choses il ya des attachements au passé à l'enfance ou dans votre vie actuellement ultra néfaste et négatif actuellement votre challenge les gémeaux vous décidez ce que j'ai l'impression que là comme on le voit encore les nuages c'est dans la tête voilà plein de choses en tête envie de beaucoup de choses peut-être plusieurs propositions plusieurs choix à faire mais là une incapacité à se décider donc votre challenge ici ça va être de prendre une décision juste et équitable pour vous par rapport à ceux ci à l'énergie du diable votre passé les gémeaux l'indépendance dans votre passé je vous vois indépendant les gémeaux je vous vois déterminer certains gémeaux succès dans les affaires pour d'autres vous avez guéri par mal pas mal de gens aussi guérit l'âme ou peu importe guérit la vie des gens le futur du mal à insatisfaction des gémeaux qui arrive pour vous n'allez pas être satisfait vous allez être saturé ici je vois je vois quelqu'un qui qui n'est pas satisfait qui en a marre quelqu'un qui se résigne je vois une saturation là qui arrive pour voir une fatigue on en a marre quoi un peu peut-être marre de ça marre de pas se décider marre de ses énergies négatives aussi marre de guérir autrui à chaque fois c'est vraiment ça l'objectif votre objectif ça va être de vous protéger justement contre tout ça toute cette négativité toutes ces personnes que vous sauvez vous protéger pensez à vous être plus égoïste préserver vos énergies ça va être ça votre objectif ce qui se passe inconsciemment vous voulez aller trop vite les gémeaux il ya de la vitesse inconsciemment il ya quelque chose qui qui va trop trop vite laisser le temps la patience avec l'ermite on l'avait vu en laisser le temps qui va faire les choses un fait le pas est de toi et le ciel t'aidera comme on dit mais le reste va arriver ne soyez pas comment on dit ça un patient d'accord maintenant on va passer au conseil le conseil des gémeaux continuez le travail sur vous continuez à vous réparer continuez ce que vous avez commencé les influences extérieures les gémeaux de 2 de coupe ce qui vous influence extérieur c'est les autres extérieurement c'est les autres c'est les unions peut-être l'amitié l'amour une union professionnelle c'est ça qui vous influence extérieurement je suis en mettre une carte dessus d'accord bon ben super voyez on a la grande prêtresse donc les influences extérieures les gémeaux peu importe ce que vous allez vous avez ou que vous allez vivre de positif ou négatif même au niveau sentimental ou amical relationnel c'est destiné c'est pour justement vous permettre de d'éveiller votre âme de travailler sur vous aussi même si c'est des moments difficiles il faut en tirer des leçons ici la grande prêtresse on parle de spiritualité 1 donc dans tous les cas tout ce qui se passe extérieurement c'est bénéfique pour vous vos peurs ou vos espoirs vos espoirs c'est d'être dans la joie d'être heureux de vous amuser de sortir de toute cette négativité dans laquelle vous êtes à cause de vos blessures à cause de votre passé c'est ça vos espoirs et le résultat succès mérité vous allez y arriver les gémeaux soyez motivé ne soyez pas impatient travaillez même s'il y aura des moments difficiles continuez le travail éveillez votre médiumnité et vous allez avoir un succès mérité reconnaissance des récompenses de l'univers top allez on continue maintenant on va prendre deux autres tarots alors on va utiliser le tarot de light sears les gémeaux alors les gémeaux il va y avoir des cadeaux là les gémeaux il va y avoir de l'aide pour vous des cadeaux aussi qui va vous permettre de de modérer de tempérer un peu pas mal de choses qui se passent actuellement dans votre vie il va y avoir des révélations aussi ici peut-être en rêve vous allez comprendre des vérités aussi les gémeaux et là on a la tour bon il faut détruire et on a encore un as de bâton d'accord il y a des choses à détruire intérieurement il y a des schémas il y a des pensées limitant limitante qu'il faut détruire intérieurement vous allez avoir des révélations vous allez comprendre plein de choses intérieurement spirituellement ok vous allez passer à l'action là vous allez arrêter de vous voiler la face les gémeaux ici j'ai un cadeau de l'univers pour vous quelque chose d'équilibré de stable mais maintenant il faut arrêter d'écouter le mental écouter l'intuition on va prendre plus d'infos avec le tarot africain américain le 2 dp donc là il y a un don il y a un cadeau par contre décision difficile ici on a exactement la même carte le 2 dp le 2 dp on a exactement la même carte décision difficile oui décision difficile pour vous choix à faire par rapport à ce cadeau il va falloir prendre position on va voir je vais mettre une carte pour savoir qu'est-ce que peut-être ce cadeau pour les gémeaux voilà une nouvelle opportunité l'as de pentacle c'est ça nouvelle opportunité donc de carrière ou sentimentale peu importe ici il va falloir faire un choix est-ce que vous acceptez ce cadeau ou pas c'est vraiment ça mais dans tous les cas ici on vous dit bien ne vous voilez pas la face enlevez le bandeau n'écoutez pas le mental écoutez l'intuition voilà la tempérance on modère on tempère et avec l'ermite on examine ce choix on prend notre temps on a la sagesse on réfléchit bien on regarde bien on met les pieds aussi c'est quelque chose de bien mais avec l'ermite il y a ce besoin de sagesse et avec la tempérance de tempérer de modérer pour moi c'est quelque chose de bien d'accord spirituel aussi on a la grande prêtresse là on a la grande prêtresse il y a une réussite il y a un changement pour certains vous allez peut-être peut-être qu'il y a une profession en lien avec la spirituelle pour vous avec la spiritualité pour vous aussi vous allez avoir des vérités concernant votre spiritualité des révélations aussi mais attention à vos peurs parce que vous avez des peurs aussi au niveau spirituel vous avez peur d'être en danger il va falloir éventuellement pour certains échanger avec des personnes qui sont déjà dans le domaine si vous avez des questions mais n'ayez pas de peur pour vous j'ai l'impression que c'est votre chemin de vie c'est ce qui vous est destiné c'est pour ça qu'avec la tour il va falloir détruire tous ces schémas et ces pensées obsolètes par rapport à la spiritualité pour certains vous avez des peurs je sais pas peut-être de manifestations de choses comme ça alors que non pas du tout moi j'en ai jamais eu vous voyez donc en fait vous attirez ce en quoi vous donnez de l'importance donc n'ayez pas peur c'est vraiment une bénédiction d'accord si vous avez un don si vous devez travailler avec votre don c'est une bénédiction les gémeaux n'ayez aucune crainte ici la reine de coupe soyez bon soyez généreux envers vous-même écoutez-vous donnez-vous de l'amour vous avez trouvé votre voix vous allez trouver votre voix les gémeaux allez on continue avec les le normand donc je vais je vais en utiliser un je vais recouvrir d'un deuxième les gémeaux allez première carte nous avons le chien le nuage le soleil et le fouet ici nous avons la femme alors ok les gémeaux vous avez certainement passé une période d'incertitude et de confusion une période un petit peu trouble mais qui est nécessaire pour être authentique pour être honnête envers vous-même ici et pour mettre de l'ordre dans votre vie pour aller vers la joie le bonheur le soleil c'est la belle vie vous voyez donc il y a une période ici qui va être compliquée et j'ai l'impression que c'est elle est très nécessaire l'univers vous envoie cette période de doute de confusion les nuages il faut savoir qu'ils sont passagers uniquement mais c'est pour aller vers plus d'authenticité et de mettre de l'ordre dans votre vie alors ça peut être une période de trouble dans n'importe quel domaine si admettons vous n'êtes plus dans ce qui vous est destiné au niveau professionnel vous allez avoir une période de trouble une période de confusion peu importe ce qui peut se passer c'est vraiment afin que vous mettiez de l'ordre dans votre vie et que vous alliez vers ce qui vous est destiné si c'est au niveau pro sentimental c'est exactement pareil d'accord voilà c'est une chance ça sera une chance d'être authentique pour l'avenir pour la suite ça sera une chance d'être authentique d'être vrai d'être vous même tout simplement parce qu'il y a des belles synchronicités qui arrivent après pour vous les gémeaux sur les nuages vous voyez on a encore le fouet donc là c'est ça cette période nuageuse c'est vraiment pour mettre de l'ordre dans votre vie pour faire des choix aussi sur le soleil on a les poissons donc vous voyez on a clairement l'abondance vous allez vers l'abondance pour moi les gémeaux septembre c'est une période de transition ou peut-être en octobre vous allez vers de la nouveauté plus vers ce qui vous est destiné voilà mettre de l'ordre pour prendre un nouveau départ pour aller vers plus de nouveautés et la solution c'est de faire un choix encore une fois de faire de prendre votre de prendre des décisions de vie tout simplement les gémeaux mais là en fait comme visiblement peut-être que l'univers vous a fait comprendre que vous n'êtes pas dans ce qui vous est destiné qu'il y a autre chose et si vous ne faites peut-être que vous ne faites pas ce changement là l'univers va être obligé de vous envoyer cette période d'incertitude et de confusion afin que vous fassiez ce choix d'accord ? donc c'est pour ça que je vous disais même dans le négatif tirez le positif vraiment on continue on va utiliser l'oracle le manuscrit les gémeaux première carte les gémeaux alors ici on a la carte de l'union ici on a la carte de la femme ici on a la carte du danger de la fête et en dos de deck nous avons les échanges donc pour certains peut-être qu'il y a des concernant une union sentimentale peut-être qu'il y avait des échanges qui étaient un petit peu compliqués là il va falloir faire un choix encore une fois là il est vraiment question de choix pour vous les gémeaux ce mois-ci un choix pour arranger les choses pour aller vers plus de fluidité au niveau de ces échanges pour ceux qui sont en couple aussi peut-être qu'il y avait des complications au niveau des échanges et suite à votre choix vous allez aller vers plus de joie dans ces échanges vous allez reprendre de la force aussi les gémeaux pour certains peut-être que justement cette la communication ou ces échanges qui étaient compliqués dans votre couple ou pour les célibataires qui discutent avec quelqu'un par exemple ça vous rend un petit peu malade ça vous stresse quand même et là moi je veux voir retrouver de la force et prendre un nouveau départ prendre un nouveau départ avec cette personne ou pas et dans tous les cas j'ai l'impression que vous allez essayer d'arranger les choses en tout cas d'arranger la communication aller vers plus d'équilibre ici bon d'accord on me dit que de toute manière c'était un mal pour un bien donc il n'y a pas de il n'y a pas de crainte à avoir c'est peut-être encore karmique c'est peut-être encore pour vous faire comprendre quelque chose que ça se passe comme ça ou que ça va se passer comme ça allez on continue avec les 77 gémeaux nouvelle direction les gémeaux prenez une nouvelle direction là pour certains gémeaux j'ai un retour de quelqu'un du passé pour certains gémeaux vous allez prendre vous avez pris une nouvelle direction enfin vous avez pris vous avez vous avez changé de voie par rapport à quelqu'un qui était malhonnête envers vous un petit peu concernant un ennemi vous voyez ici je vous vois aussi avoir bloqué vous isoler de cette personne bloquer toute communication j'ai cette personne peut-être que ça a duré un long moment ça a stagné enfin voilà dans cette relation ça a stagné il n'y avait rien à en tirer c'est pour ça que vous avez changé de voie mais j'ai un retour de cette personne parce que cette relation malgré tout elle a été quand même assez karmique elle vous a permis de travailler sur vous sur vos peurs sur vos blessures de retrouver un sagesse une sagesse pardon et un bon raisonnement donc je vous sens quand même en conflit par rapport au retour de cette personne je vous sens quand même vachement réfléchir aussi d'accord j'ai un don j'ai quelqu'un qui vient vous tendre la main quelqu'un qui vient vous demander pardon par rapport à des trahisons qui ont peut-être été faites pardon j'ai l'impression que c'est karmique les j'aime au moins j'ai l'impression que ça a même été bénéfique parce que ça vous a permis d'être un peu plus authentique de travailler sur vos blessures aussi de comprendre certaines choses et là j'ai cette personne qui revient quand vous êtes bien quand vous êtes mieux quand vous êtes un peu plus réparé et là je vois des conflits c'est des conflits avec vous même ici vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez hésiter vous allez hésiter à prendre un nouveau départ avec cette personne ou pas je vous vois en conflit interne il y a des choses que vous allez comprendre aussi les j'aime d'accord c'est possible que ce soit un retour de communication dans un contact téléphonique quelque chose comme ça il n'y a pas de face à face et cette personne va vous faire savoir et vous faire prendre connaissance de certaines choses peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions aussi concernant cette relation allez donc pour terminer le général les gémeaux maintenant je vais choisir un dernier oracle parmi mes six sélectionnés donc c'est différent pour tous les signes alors et là pour vous je vais utiliser l'oracle du regard 2 on a la carte du destin c'est quand même assez magnifique vous allez vers ce qui vous est destiné les gémeaux c'est top le destin entre en oeuvre dans votre vie durant ce mois de septembre tout ce que vous allez vivre tout ce que vous avez vécu de positif de négatif c'est pas pour rien ici on a un homme ça peut être vous les gémeaux sinon si vous êtes une femme c'est peut-être un homme qui vous est destiné on a de la stabilité aussi on a quelque chose de stable de juste d'équitable pour vous les gémeaux contrat sentimentale ou professionnelle signature accord on commence quelque chose là pour certains c'est peut-être au niveau commerce aussi hein il y a peut-être un homme qui va rentrer dans votre vie ici peut-être qu'il y aura la stabilité au niveau de votre commerce pour certains gémeaux quelque chose à signer de légal de stable sinon ça peut très bien être une relation sentimentale ça peut très bien être aussi un contrat de travail pas forcément dans le commerce hein vous allez avoir des doutes vous allez vous poser des questions il y a quelque chose de nouveau qui arrive il y a une naissance il y a un nouveau travail pour certains il y a une nouvelle relation mais il y aura des doutes donc alors les gémeaux il va falloir écouter votre intuition uniquement des doutes peut-être sur la stabilité sur la solidité aussi hein regardez ce qu'on a on a la protection donc ne doutez pas écoutez votre intuition les gémeaux par rapport à ça d'accord c'est top parce que les doutes c'est le mental hein c'est les peurs c'est les blessures hein donc écoutez vraiment l'intuition il n'y a que l'intuition qui est réelle en tout cas si on a le destin et la protection c'est bien que c'est c'est positif allez pour terminer un petit message des anges alors nous avons changement voyez les gémeaux la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle est elle a été de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera voyez les gémeaux c'est tout ce qu'on a vu là c'est magnifique voilà mes amis j'espère que votre guidance vous a convenu on se retrouve bientôt pour le sentimental je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse bye bye j'ai